Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit unboxing. J'ai fait récemment une grosse commande sur beauté privée et j'ai décidé de vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. J'ai une liste sur deux failles, tout va bien se passer. Et donc on va commencer par ce que je vais piocher. Je m'excuse pour mes ongles qui sont un peu tout moches mais j'attendais vraiment cette bande privée pour pouvoir les refaire. Parce qu'il y a plein de choses dedans pour ça. J'ai acheté sur bande privée mais je ne vous l'avais pas présenté. C'est le vernis GD, donc GL Color. C'est un vernis semi-permanent, c'est celui que je partais dans la vidéo, comment appliquer son vernis semi-permanent. Donc voilà, c'est celui-ci. Pour les références, c'est le Red Sunset. Et il ressemble à ça, donc je l'avais acheté sur beauté privée la dernière fois. Voilà. Pour trouver tous les produits que je vais vous montrer, il faut vraiment aller sur le site et pas dans les ventes privées classiques. Donc je vais vous montrer mon appli. Si je peux bien recharger. En fait, quand vous êtes dans l'application, le site mobile ou même le site internet, vous allez dans les envies. Après, et là en fait, c'est là-dedans qu'il faut chercher. Donc vous avez soit, voilà, ça peut être répertorié pour les cheveux, pour les vernis, pour le maquillage, pour les produits à moins de 10 euros, etc. Et voilà, donc par exemple, il y a mon shampoing à 4,50€ et le masque 3,90€. Et voilà, vraiment, vous avez tout. Mais il faut vraiment chercher et voilà, puisque c'est toutes les dernières quantités des ventes privées qui mettent ici. Après, je vais passer à mon gros carton. J'ai acheté pour commencer deux shampoings, un monde de miel. Donc mon shampoing choufou, d'amour, que j'aime et qui me permet d'espacer autant les shampoings. Donc voilà, celui d'un monde de miel, je vous en ai déjà parlé, reparlé et re-re-re-parlé. Il est sur le site, il coûte 4,50€ pour 500ml à peu près. Je crois que c'est ça, 4,50€. Donc il est vraiment pas cher finalement et on a un problème d'amour. Donc j'en ai racheté deux d'avance, on ne sait jamais. Et du coup, j'ai racheté aussi deux masques qui vont avec, que j'ai dû payer 3,50€ je crois. Et donc 3,50€ l'an. Donc c'est pareil, j'en ai deux d'avance aussi. Comme ça au moins, je suis sûre de tout avoir. J'ai aussi acheté la lotion tonique miel et propolis de chez Un Monde de Miel. Je voulais la tester, je voulais prendre, il faisait un duo lait de maquillant et lotion tonique. Mais il n'y avait plus ce lot-là quand j'ai commandé, donc j'ai pris que la lotion. Je vais... Hum, ça sent pas bon, ça sent vraiment le miel. Ouais, le propolis en fait, c'est vraiment des odeurs un peu de cire de l'abeille, j'adore. Et donc du coup, je testerai ça et je vous en dirai des nouvelles. Laissent votre peau nette et éclatante de santé. Enrichie en extrait de miel aux propriétés nutritives. Elle contient également de l'extrait de propolis. Connue pour ses qualités anti-inflammatoires, anti-oxydantes et régénératrices. Sans alcool pour tout type de peau. Appliquée le matin et le soir à l'aide d'un coton. Voilà. Donc je testerai ça. Ils font aussi un gel douche, un lait démaquillant. Enfin, ils font aussi plein de choses. Et donc je vais commander ça dans cette gamme-là, c'est déjà pas mal. J'ai commandé un gel massage gourmand à la fraise. Donc il est dans une petite bouteille juste trop cute. C'est trop mignon. Et je vais devoir savoir ce que ça sent. Je sais qu'ils en ont une au MoVito aussi, mais moi je vais le prendre. Ah, ça sent pas très bien. Ça sent la fraise chimique. Donc à voir. Ça peut être sympa. Et c'est la marque Blanc Crème. Blanc, ouais, Blanc Crème. Comme ça, voilà. Blanc, Blanc Crème. Je crois qu'ils en ont encore pour trouver. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, donc, j'ai fait un petit peu le stock qui faisait une vente privée Kiss. Ce qui est bien chez Beauté Privée, si vous ne connaissez pas, c'est qu'en fait vous pouvez mettre... Vous pouvez faire un panier avec plusieurs ventes privées en même temps. Et c'est ça qui est bien. Pas comme sur, bah, vente privée, justement. Où vous faites une vente privée, vous payez les frais de port. Vous faites une autre vente privée, vous payez les frais de port. Là, vous pouvez vraiment tout commander d'un coup. Donc c'est trop chouette. Donc je suis allée piocher dans la vente privée de chez Kiss. Puisqu'ils en ont refait une. Donc les vernis semi-permanent. Et j'ai commandé plusieurs choses. Donc déjà, un gel nettoyant, puisque j'en avais un dans le kit. Mais bon, c'est vrai que ça passe... Enfin, j'avais peur que ça passe trop vite. Donc j'en ai racheté un. J'ai acheté un gel de base en grand format, puisque j'ai que le format mini qui était dans le kit. J'ai aussi acheté le gel de finition, ou le top coat. Voilà. Up to... Ouais, alors deux semaines. Bah, pour vous donner une idée de la qualité de ces vernis-là, je vous ai dit dans ma vidéo que moi ça a duré 5 jours à peu près. Donc là, en fait, ils ont cette tête-là. Voilà. Et ça fait... Je les ai posés le lundi de pack. Non, 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 je les ai posés plus tard que ça, je dis des bêtises. Je les ai posés lundi. Donc il y a une semaine, un tout petit peu plus de semaine. Voilà. Donc moi qui me lavais main à longueur de journée, qui utilise beaucoup de produits d'entretien, etc. dans mon boulot. Pour vous donner une idée un peu de comment ça peut tenir. Après, ça dépend vraiment de la nature de l'ongle aussi. Et j'ai aussi acheté un kit de 3 vernis semi-permanent. Donc dedans, il y a le sweat. Ça me donne ça. Donc à voir ce que ça donne sur les ongles. J'ai acheté le Juicy, qui avait l'air d'être un orange néon. Mais là, il m'a plus l'air d'être la couleur Pomponus, un peu. Corail Pomponus, il m'a la magnifique suite. Voilà. Et j'ai acheté donc le Pearl, qui a l'air d'être un blanc nacré qui était dans le lot. Et qui est effectivement, c'est un blanc nacré. On ne peut pas plus nacré. Après, à voir si celui-ci était le pas. Voilà. Je ne sais plus du tout combien j'avais payé le kit. Je crois que c'était 14€ ou quelque chose comme ça. 14,90 peut-être. Pour 3 vernis semi-permanent, ce qui est raisonnable. De souvenir, j'avais payé le lot de la base et du top 9,90€. Approximativement. En fait, j'ai craqué sur une vente privée. Donc la marque, c'est quoi ? La marque, c'est Body America. Et du coup, j'avais un petit peu craqué. Leur packaging me faisait envie. Et les odeurs, etc. aussi. C'était assez gourmand. Je trouvais ça sympa. Et finalement, j'ai acheté beaucoup moins de produits que j'ai voulu. Parce que c'était vraiment plus cher sinon. J'ai acheté donc un lot de 2 baumes pour les lèvres. Donc il y a le Toast to the Coast. Ocean Glaspberries. Ok. Et le Vermont Vavavum. Green Apple, Maple et Blueberry. Donc, ils ressemblent. Je vais les ouvrir de toute façon. Voilà, donc c'est des petits baumes pour les lèvres. Ah oui, ils sont bizarres. Ils sont bons, mais bizarres. Ouh là, c'est gras. Alors, je ne saurais pas trop vous dire ce que ça sent, mais ça sent bon. Le deuxième, donc c'était des odeurs un peu plus citronnées, celle-ci. Ouh là. Celui-là, il sent très très fort la pomme. Ouais, c'est pas mon kiff. Franchement, là, ça sent la pomme acidulée. Et quand j'étais petite, j'ai été malade avec un... Avec un bonbon à la pomme acidulée comme ça. Donc du coup, j'ai un peu du mal. Mais en tout cas, c'est deux baumes qui sont très gras. Donc je pense qu'ils doivent très très bien hydrater. Et après, j'ai pris... Donc encore, j'ai encore trois produits. Ah, je ne pensais pas que c'était aussi gros. C'est génial. Ça m'apprendra à ne pas regarder les quantités. Donc j'ai pris le... Gentle Nourishing Face and Body Scrub. Donc un gommage pour le corps et le visage. Donc en va-va-va... Va-va-voom, là. Va-va-voom. En va-va-voom et en fait, ce nom me fait penser à Desperate Housewives quand elle parle du va-va-va-voom. Va-va-voom, je ne sais plus. Le site internet qui en a en titulant. Ce nom m'a toujours fait planer. Donc du coup, ça me rappelle ça. Déjà, il sent super bon. Contrairement à l'autre. Et alors, c'est un gommage tout doux. Avec des tout petits grains. Et en fait, c'est en train de me défoncer la peau en dessous parce que j'ai des grosses plaques de sécheresse. Enfin, des zémas. Mais en fait, ça hydrate vachement la peau. On le sent. Là, ça me démonte la peau parce que c'est hydratant. Hum, il sent super bon. Ce produit-là, c'est marrant parce que c'est la même gamme. Et en fait, celui-ci et celui-ci ne sent pas du tout la même chose. Et il sent vraiment super, super bon. Je ne sais plus du tout. Je n'en ai jamais payé par contre. Ensuite, j'ai pris le Bass & Shower Luxury Foaming Mousse. Ok. Donc, dans la gamme rouge, c'est Vanilla Strawberry. Donc, Vanille Fraise. Je vais le ouvrir comme ça, mais je ne vais pas faire la mousse. C'est bon. Voilà, ça ne fait pas trop. Hum. Il sent bon. Il sent un peu, ouais, de la glace à la Vanille Fraise. Un peu, même si la glace là, il est presque. Ah, c'est génial. Il ne détaille pas trop les goûts de genre de choses et des odeurs. Il m'aurait mis Vanilla Strawberry. Je ne sais pas si je l'aurais acheté. Hum. Non, ils sont super bons. Oh là là. Hum, ils sont super bons. Et j'adore l'aspect mousse. C'est vraiment quelque chose que je kiffe. Hop. Et le dernier produit. Le dernier produit, il y avait trois gammes différentes. La verte, la rouge et... Non, il y en avait quatre. Il y en a une bleue. Ah oui, la bleue. J'ai acheté que ça parce que c'était un truc ocean machin. Mais si j'avais su que ça sentait aussi bleu, j'en aurais acheté plus. Bref. Et donc, d'une troisième gamme, j'ai pris un truc. Donc ça, c'était fruité. Le Southern Belle Peach Mango. Donc, monde et pêche. Ça doit sentir super beau. Refreshing Body Mist. C'est de la brume pour le corps. Je vais tout faire à côté de la soirée. Ça sent vraiment super bon. Ça sent pas le parfum quand on l'a sur le corps. Je sais pas du tout si l'odeur, elle va rester ou pas. En tout cas, ça me rappelle vraiment l'odeur d'un après-shampooing. Je crois que j'utilisais pour mes cheveux un truc qu'on trouve en grande surface. Mais alors, je saurais ni vous dire la marque ni quoi que ce soit. En tout cas, ça sent vraiment très, 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 très bon. Et ouais, c'est vraiment, ouais, pêche-moi, pêche-moi, c'est ça. Donc, c'est écrit Organics with Attitude. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose d'assez naturel ou pas. C'est testé dermatologiquement. Il n'y a pas de parabènes dedans. Il n'y a pas de BHT, il n'y a pas d'uréa, mais je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Ce n'est pas testé sur les animaux non plus. Donc, voilà, ça a l'air d'être une marque qui est assez sympa. Donc, là, j'ai vu la taille réelle des produits. Je vais les tester. Et si j'aime, pourquoi pas faire un tour sur beauté privée. Je pense qu'ils en ont encore. Ils n'ont pas du tout vendre. Donc, voilà. En tout cas, je suis vraiment super contente de toute cette commande. Là, je vais vite aller refaire mes ongles et je pense que je vais opter pour cette couleur peps-là. Elle me fait trop envie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous reprends une vidéo dans ce genre-là dans peu de temps puisque j'ai fait une commande beauté privée aussi sur la vente The Balm. Et je me suis... Enfin, lâchez au niveau des prix parce qu'au niveau de la quantité, il n'y a pas tant de choses que ça. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao !